Il nous disait toujours, il faut rester des bons chrétiens et des bonnes chrétiennes, ne suivez pas les biens du monde. Cette procession exceptionnelle préludait à l'ouverture par le pape Jean XXIII du Concile écuménique. Il y a dix ans, personne n'aurait supposé la présence de nos frères séparés dans Saint-Pierre. Il y a dix ans, personne n'aurait supposé une messe dialoguée comme celle qu'on vient d'entendre ce matin. Il y a là des réformes dans la vie de l'Église, dans la liturgie de l'Église, dans la constitution de l'Église qu'on n'aurait pas supposées autrefois. Cette époque très prestigieuse des années 50-60 d'une Église de France qui se veut missionnaire aussi à l'intérieur, pour Mgr Lefebvre c'est un danger. Même à la rigueur, ils n'étaient pas d'accord trop, etc. Mais ça c'était un évêque qui remblusait sa tâche d'évêque. Ça tout le monde le sentait. Alors au départ il m'avait dit mais je vous trouverai un évêque et je me souviens d'avoir eu cette audace de lui dire mais Mgr c'est vous que nous voulons. Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Et il me dit, car il savait bien que c'était le début des complications avec Rome, il dit j'aurais préféré mourir que de me trouver en opposition avec Rome. Eux, on se base sur une Église qui a débuté depuis le Concile Vatican II. Moi j'ai 2000 ans d'Église derrière moi. Loin de moi de m'ériger en pape, je ne suis qu'un évêque de l'Église catholique qui continue à transmettre, à transmettre la doctrine. C'était Tradidique Quadetta Cepi. J'ai transmis ce que j'ai reçu tout simplement. J'ai 50 ans d'église. Sous-titrage ST' 501